have you ever felt are you listening coucou mes beautés aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto spécial ELF parce que la marque a accepté de m'envoyer en fait le duo contouring blush bronzer en teinte sainte lucia donc en fait vu que j'avais pas mal de produits de la marque j'ai décidé de faire un tuto complet voilà la palette c'est la texas elle se présente si j'arrive à l'ouvrir comme ceci donc celle avec laquelle j'ai réussi à vous faire ce make up j'ai choisi le pain pot brownie points ensuite pour le rouge à lèvres j'ai pris le blush fuchsia fusion avec le make up le make up mixing solution qui va avec pour le teint c'était très simple j'ai pris du kiko parce il n'y avait pas de fond de teint de chez eux malgré le fait qu'il y en ait un contre l'acné qui est pas mal et donc en gros je vous montre j'avais le turquen caïcos et en fait il est hyper plus foncé pour moi je l'avais utilisé quand même un malgré tout parce que je suis une ouf mais c'est vrai que le saint lucie qui est ici qui est un dupe de nars le orgasme et le l'autre je ne sais pas le nom mais bon c'est un dupe d'un produit de chez nars aussi du coup le turquen caïcos j'avais quand même j'étais resté sur un peu un goût amer et de la même manière à un moment j'avais choisi aussi la poudre hd mais en fait j'ai pris la shimmer donc en fait je vais juste en mettre tac histoire d'highlighter un chouïa devant vous voilà histoire de dire que je les je les portais up mais c'est vrai que j'aurais préféré la hd sans les maillettes comme du coup oui sur le site c'est vrai qu'il ya pas mal de deux fois où je suis tombé en voulant commander et c'était une rupture de stock donc voilà ensuite ben écoutez j'ai utilisé la base silicone et verte voilà celle ci qui a l'air hyper bien j'ai utilisé pour préparer le teint et pour le fixer le mist aloe green tea comme concombre vitamine a c et e voilà dans la journée si je mets si je brille j'ai toujours les petites lingettes voilà matifiante que j'adore ensuite j'ai utilisé une base qui est celle ci le primer liner and sealer donc il se présente en forme de stick mais il ya aussi en fait un liner vous pouvez mélanger n'importe quelle ombre à paupières pour vous en faire un eyeliner du gel pain pot du coup je l'ai pas utilisé et pour un complément au blush parce que je l'aime bien celui ci il est beau aussi celui que je porte ici et c'est celui qui s'appelle canal coral donc voilà c'est un corail mais vous savez que j'aime bien les corail en enlumineur j'ai celui ci le bec highlighter en teint de champagne qui s'appelle le blush james 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 je ne sais pas vous trouverez certainement la référence voilà dans sur le site internet j'ai utilisé la poudre transparente voilà qui se présente comme ça elle est en juste en corrective et pour un peu de glo j'ai pris ce cette poudre shimmer donc en teinte ton correcteur vous savez les correcteurs voilà deux couleurs la seule chose que je n'avais pas non plus c'est le mascara donc en fait devant vos yeux ébahis je vais certainement opter pour le kiko effet volume donc le volum i plus et parce que j'ai oublié aussi j'ai pas mis de mascara donc voilà au final ce que ça rend avec le mascara c'est pas possible que ma carte elle soit déjà pleine je ne sais pas vous si tu ne sais pas tu ne sais pas tu ne sais pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501